je vais vous montrer comment réaliser une petite cuillère en modelage petite cuillère qui va faire environ 14 15 cm de longueur et un embout d'un diamètre de 4 5 cm donc je suis parti avec 500 grammes de gré je vais d'abord faire une petite boule avec tout ça donc je la malaxe tranquillement une fois que j'ai fait ça je vais diviser ce morceau en deux donc je vais garder entre mes doigts la moitié et l'autre moitié je vais commencer à la presser pour avoir quelque chose qui recommence à ressembler à un petit champignon donc je continue j'affine de plus en plus en pressant cette zone là voilà on doit avoir quelque chose comme ça je sais ce que vous avez en tête donc ce petit champignon maintenant je vais venir le poser sur la table avec mon pouce je vais appuyer tranquillement sur la petite partie que j'avais laissé et vous avez compris c'est ce qui va nous donner à l'intérieur l'arrondi de la cuillère donc je me commence vraiment à créer un petit cercle creusé voilà donc là j'ai ma base de cuillère je vais maintenant affiner tout ça lissé pour qu'il y ait plus de petites traces de fissures ce genre de choses et allonger la tige de la cuillère donc pour faire ça je vais humidifier un petit peu mes doigts et je vais venir faire glisser la matière en longueur je peux faire ici je tire je viens lisser l'arrondi de ma cuillère donc je le fais de ce côté donc j'ai dit que je voulais qu'elle fasse 15 cm donc là pour le moment on est sur quelque chose qui fait 10 donc je vais continuer de les tirer au niveau de mon arrondi de cuillère j'ai un diamètre de 3 cm là donc je vais également l'agrandir un petit peu et je vais aussi venir le faire de l'autre côté parce que pour le moment au dos on a quelque chose de tout plat et de pas très fin donc je vais continuer de venir donner ma forme de cuillère donc toujours avec les doigts un peu humide donc là ça commence à prendre forme ici cette zone là vous voyez elle est encore un peu épaisse on va continuer la creuser de l'affiner et après on va agrandir un petit peu le l'arrondi ici je vais déjà finir la tige alors on va mesurer un peu là j'ai 14 cm donc je suis quasiment au format souhaité donc vous voyez ça commence à donner quelque chose comme ça je vais encore faire l'arrondi ici plus fin et les petites finissures donc je lisse j'arrondis tout ça j'arrondis en creusant l'intérieur je veux quelque chose de fin pas trop fin pour pas que soit trop fragile mais un peu plus fin et quelque chose de bien lisse bien régulier donc là j'ai mes 15 cm j'ai mes 4 cm de largeur et 5 cm je vais l'agrandir encore un peu ici voilà je vais utiliser une petite éponge pour lisser tout ça on va faire la même chose de l'autre côté donc voilà là elle me plaît bien elle a la forme souhaitée donc on a l'arrondi de la cuillère on a une tige de 15 cm en tout et maintenant je vais venir la poser sur une petite planche avec un petit rouleau je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez le voir l'idée c'est de poser la cuillère l'arrondi de la cuillère sur le rouleau voilà j'appuie un petit peu la tige et je la mets bien droite voilà alors pourquoi je fais ça ? je voudrais qu'elle sèche comme ça puisque moi mes cuillères j'aime bien que le bout soit émaillé en revanche on va laisser la tige brute et dans le four l'émail donc l'émail c'est ce qui vitrifie c'est ce qui couvre l'objet c'est ce qui peut donner également la couleur la brillance la base c'est de la silice c'est de la poudre de verre qui va fondre à la cuisson et en fondant forcément ça va devenir liquide donc s'il y a des mailles sur une partie qui est posée dans le four ça va fondre dans le four ça va se coller et on ne pourra pas retirer l'objet donc cette zone là va être posée dans le four et restera brute par contre j'aimerais vraiment que l'embout de ma cuillère ainsi que le dessous soit émaillé donc je le surélève légèrement comme ça il ne touchera pas la plaque de cuisson ça pourra cuire tel quel avec l'embout émaillé la base brute et après quand on utilisera la cuillère c'est assez sympa de pouvoir la poser pareil une fois qu'on l'a utilisé qu'elle a trempé dans le café et que le ça ne fasse pas de marque sur la table voilà tout sera légèrement surélevé donc voilà j'espère que vous voyez bien donc maintenant je vais les laisser sécher comme ça la dernière chose qu'il me reste à faire c'est d'utiliser mon petit tampon je ne sais pas si vous voyez ce sont mes initiales et je vais l'appliquer sous le pied sous la tige voilà juste ici je vous montre voilà toujours à la tige bien droite il faut que ça sèche tel quel et ça maintenant c'est parti séchage quand ce sera sec je repenserai un petit peu à l'éponge pour enlever les petits derniers petits défauts et ensuite ça ira en cuisson c'est parti c'est parti